Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour une decklist, et quelle decklist ? Esper Doom, qu'est-ce que c'est ? Esper, c'est l'alliance des couleurs comme vous le voyez en haut à gauche, blanc, bleu, noir. Qu'est-ce que c'est Doom ? C'est une carte qui s'appelle Fatalité Prédit, en anglais Doom Foretold. C'est un petit peu le cœur du deck avec Danse du Manoir, on vous en parlera dans quelques instants. Un des decks qui est le plus surpris et le plus perf actuellement. En tout cas, au moment où on enregistre la vidéo, parce que là forcément, c'est au début de méta, tout va trop vite. Et une vidéo qu'on tourne aujourd'hui est presque obsolète deux jours plus tard. Mais on fait en sorte d'essayer un peu de se tenir en courant. C'est pas grave, dans tous les cas, on propose une mécanique qui a marché, qui est forte, et sur laquelle il faudra compter, qui pousse les decks à s'adapter et à essayer de discer des trucs. On est obligé de prendre en compte un deck comme ça. Donc voilà, c'est ça. Si vous ne le prenez pas en compte, vous prenez le risque d'avoir de très lourdes sanctions. Vous rangez vos cartes. Voilà, exactement. Et vous, partez. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce paquet-là ? Il faut savoir que le Fandom Legend, qui est un tournoi, donc on en parle souvent, qui réunit certains streamers, influenceurs et professionnels de Magic, qui est toutes les semaines. Et en fait, le jour de la sortie de Tronofeldren sur Magic Arena, Day 1, il y avait un tournoi, un Fandom Legend. Et en fait, le deck qui a gagné ce Fandom Legend, c'est ce deck-là. Esper Stax, Esper Doom, Esper Control Eggs, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce deck-là a été buildé par le joueur MPL, Andrew Cuneo, et a été joué au Fandom Legend, sûrement par un ami à lui qui s'appelle Brian Gottlieb. Et c'est Brian Gottlieb qui a roulé. Mais quand je vous dis roulé, c'est-à-dire qu'il a pris le Fandom. Un rossage. Et il l'a tecla, il les a tous pris un par un. Un rossage en bolet de forme. Parce que c'était un deck qui n'existait pas, complètement inattendu. Builder un truc comme ça, quand même, Day 1 du format, on voit quand même qu'Arena s'est un peu ouvert les vannes du deck building, c'est incroyable. Et donc voilà, la synergie du pack, ça tourne un petit peu autour de quoi ? Autour des oeufs, autour de Fatalité Prédit. Comment on fait marcher Fatalité, quoi ? Hop, la petite cut, on n'avait pas changé les petites mythiques. Voilà, comme ça, le prix est updaté. Le compte est bon. Ça n'a pas changé énormément de choses. Avant de commencer, du coup, cette deck tech, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip si vous voulez nous soutenir. Vous pouvez regarder quelques pubs afin de nous soutenir. C'est complètement gratuit, ça ne vous coûte que du temps. Si vous utilisez un bloqueur de pubs, notamment, c'est une bonne façon de nous soutenir, quand même, sans avoir des pubs, du coup, sur les vidéos. Et également, si vous voulez nous soutenir, il y a le code VALLEYPL2019 qui s'affiche maintenant, que vous pouvez utiliser sur la boutique pendant Magic Bazaar. Le lien dans la description qui vous permet d'avoir un booster à partir de 10 euros de commande ou trois boosters à partir de 50 euros de commande, uniquement pour les nouveaux clients. Merci énormément. Merci beaucoup. Deck tech, du coup, maintenant. Qu'est-ce donc que ce deck ? Comme on l'a dit tout à l'heure, les deux cartes clés sont dans du malheur, comme c'est écrit dans le texte, et fatalité prédite. Fatalité prédite, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va locker l'adversaire, on va l'obliger à chaque fois de sacrifier un permanent non-jeton. Très important, il ne peut pas sacrifier de food. Il est obligé de sacrifier des créatures, des planes walkers, des enchantements, des artefacts, etc. Des cartes assez impactantes. Des cartes impactantes. S'il ne le fait pas, il doit défausser une carte, il perd 2 points de vie, et vous, vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie, et vous créez un jeton 2-2, vigilance, donc c'est très cool. Puis, vous sacrifiez la fatalité prédite, mais bon, ça, c'est pas grave, ça a fait le taf déjà. Parce que généralement, en fait, ça l'oblige à soit ne rien jouer pour se débarrasser de la fatalité prédite, soit jouer plein de cartes pour pouvoir réussir à avoir quelque chose sur le board. Sinon, au bout d'un moment, il n'a plus rien, s'il joue 1 pour 1. Et c'est là où il y a une synergie très intéressante dans ce paquet-là, c'est que si jamais le mec ne joue rien pour que la fatalité prédite se sacrifie, votre adversaire a fait de la value, il a pu mettre son token, piocher une carte, et vous, vous avez passé votre tour à ne rien faire. Par contre, si vous voulez contrer la fatalité prédite en jouant beaucoup de cartes pour pouvoir en sacrifier une, vous vous exposez à colère de Kaya. C'est ça qui est très intéressant, c'est ces 2 drop 4-là qui sont un petit peu 2 opposés, et qui, en fait, couvrent 2 aspects du plan de jeu de votre adversaire. C'est pour ça que le deck marche super bien comme ça. Oui, parce que ça marche en vous aussi, fatalité prédite, vous êtes obligés de sacrifier des trucs, mais on a plein de choses à sacrifier, puisque justement, c'est la deuxième partie du deck. On a beaucoup de permanents sacrifiables, comme le globe de guilde, l'oeuf d'or et le serment de Kaya, qui sont vraiment là pour ça, pour fatalité prédite, mais aussi pour tuer, puisque dans du manoir, c'est notre kill dans le deck, si jamais ça n'a pas suffi, fatalité prédite, etc. Pour X mana et un blanc, un bleu en rituel, vous renvoyez sur le champ de bataille jusqu'à X carte d'artefacts et ou d'enchantement non aura ciblé, donc tout ce qu'on a dit précédemment. Avec un coup coincide de mana inférieur ou égal à X depuis votre cimetière, et si X est supérieur ou égal à 6, ces permanents sont des créatures 4x4 en plus de leur autre type. Donc vous n'êtes pas obligés de le faire à 6, mais pour tuer, si, vous devez le faire à 6. Avec tes ferries, vous pouvez le faire en fin de tour pour tuer directement le tour d'après, si vous avez fait votre plus 1, et ce qui va se passer, c'est que vous ramenez le globe de guilde, l'oeuf d'or, enfin les globes de guilde, les oeufs d'or, les serments de kaya, et les fatalités prédites, suivant combien vous avez payé de mana, vous avez plein de 4x4, vous attaquez, vous tuez. Si jamais ils ne sont pas 4x4, dans tous les cas, ça va vous faire piocher des cartes avec l'oeuf et le globe de guilde. C'est un moteur de value au-delà d'être un kill, c'est ça qui suit bien. Sermont de kaya, ça va vous faire plusieurs drains de vie 3, donc tuer des créatures, tuer des planes walkers, et fatalités prédites, ça revient, ça recommence pour votre adversaire, la danse un petit peu, non pas du manoir, mais des sacrifices à chaque tour. Surtout que comme vous avez ramené ça de votre cimetière, vous avez des trucs à sacrifier déjà. Voilà, c'est la 2 partie du deck. C'est pour ça qu'on appelle son deck un deck prison, un deck stacks, les gens l'appellent les experts stacks, parce qu'on essaye de bloquer l'adversaire dans une boucle à base de fatalités prédites, où il est obligé ou de sacrifier des trucs à tous les tours, et au bout d'un moment il va être asphyxié par ça, et vous, vous allez le tuer sous la value en faisant danse du manoir, remettre tout ce que vous avez sacrifié, tout retrigger, lui rejouer des fatalités, et c'est comme ça que vous allez gagner à terme, vraiment le côté prison du deck est là. Et au tour il est supporté par une shell control classique. Exactement, du coup on a les effacements des pensées, la fin de la Légion qui permet de gérer le début de partie, qui a la mortière qui est très très bien dans la meta, puisqu'il y a beaucoup de planeswalkers à tuer, en plus de créatures écalcitrantes, et 2-3 lifelings, ça fait quand même gagner pas mal de points de vie potentiellement. Teferi, ça fait un peu partie de la combo, et puis c'est une excellente carte, donc pourquoi s'en priver, surtout avec tous les simic flashs qui se baladent comme ça, dans la nature. Le petit veto de Dovin, ça évite de se faire contrer, par exemple si jamais il y a 8-man deck sa combo, et Talisman ça permet d'aller chercher sa combo, et aussi de le sacrifier potentiellement, de le récupérer. C'est un peu gadget le Talisman, mais pourquoi pas. Avec Dans du Maloir. Dépluration planaire également très important, parce que ça détruit tous les permanents, mais nous c'est ce qu'on veut, parce que Colabre de Kayane ne détruit que les créatures, et ça, si ça nous détruit tous les permanents, ça nous permet de les rejouer avec Dans du Maloir, donc ça ne nous dérange pas du tout, et nous on n'a que Teferi, on va dire, qui c'est dommage de le tuer, mais bon, ça c'est pas grave. Ça vous permet de gérer tous les plans de le cœur adverse, c'est un peu comme un elderspell des fois contre certains match-up. Manabaz, passons rapidement, un petit château de Ventress qui fait plaisir, qui permet de scrayer un petit peu la drogue, même s'il n'y a pas besoin de beaucoup de bleu dans le deck, et les 3 passages merveilleux qui permettent de fixer vraiment au poil, parce qu'on n'a pas de tour, donc de toute façon on va jouer quelque chose d'engagé au tour. Oui, c'est ça, de toute façon, les versions d'un peu contrôle comme ça à Esper peuvent se permettre de jouer des tapes landes, des landes qui arrivent engagées, on n'a pas forcément envie de curver, on s'en fout un peu, à la limite le seul truc qu'on a envie de faire c'est Fatalité T4, on a quand même souvent envie de faire un 9-tour-2 pour piocher une carte ou un effacement dépensé, donc voilà, il peut y avoir certains cas spécifiques où c'est emmerdant, mais on a quand même beaucoup, on a 12 landes plus les basiques qui vont arriver dégagées, c'est amplement suffisant, mais c'est vrai que Esper Control n'a plus la même mana basse qu'avant. La rotation et l'arrivée de Tronofeldren a rendu quand même la mana basse d'Esper un petit peu moins safe qu'est-ce qu'elle pouvait l'être avant. Je pense quand même qu'Andrew Kineo sait ce qu'il fait et qu'il a réussi quand même à faire rentrer la mana basse dans les clous. Passons au sideboard maintenant. Yes, c'est parti. Sideboard assez classique en fait, pas de grande surprise, je te laisse en parler peut-être un petit peu. Oui, en fait en gros on joue toutes les meilleures cartes que peuvent intégrer Esper ou Esper Control, c'est vraiment pour le coup ce qu'on voyait avant, on a les contraintes peut-être pour le miroir ou pour les match-up Control qui existent encore, il y a des Jeskai, il y a d'autres Esper Control qui marchent aussi, il y a des Grixis avec Fire, Feu de l'Invention je crois, Feu de l'Inventeur peut-être ? Feu de l'Invention je crois. Feu de l'Invention, voilà, qui traîne un petit peu, qui sont des paquets assez stylés d'ailleurs, des figurations pour les paquets agro, on sait que le deck peut souffrir de l'agression, notamment de Mono Rouge parce que lui, sacrifier une petite 1-1, il s'en fout un peu, il va continuer à vous mettre un max de dégâts. Des Enchantements, pour gérer tout ce qui est Artefact, Enchantement, Fin de la Légion, c'est très bien aussi contre les versions Golos, contre les versions Ramp et Champ des Morts qui vont vous mettre une armée de 2-2-2, voilà, Fin de la Légion supplémentaire, ça ne fait pas de mal, ce n'est pas que bien contre agro, le sort Ancestral c'est bien contre tous qui jouent des Plains Soccer et en ce moment avec Oko, il y a pas mal de Plains Soccer. Vous avez les Véto de Dovin qui sont bien contre, pareil, les paquets Control, les paquets qui vont essayer de vous jouer des cartes ciblées parce qu'il faut savoir que ce deck remballe sur Ego à la dérive ou sur Tamio et donc du coup, Véto de Dovin est très très important. C'est-à-dire que ce deck-là, il a pris le Fandom Legend et il l'a éclaté parce que le deck n'existait pas, donc les gens ne s'étaient pas préparés et n'avaient pas sidelé contre ce deck-là. Par contre, si vous avez du side adapté, que vous passez un Ego à la dérive sur Danse du Manoir, le deck ne tue plus. Le deck ne tue plus du tout et il y a plein de cartes de side comme ça qui enterrent un petit peu ce paquet-là, Ego à la dérive, Tamio, Ashiok, donc voilà, il faut pouvoir aussi répondre à ces cartes-là et Véto de Dovin est excellent dans ce cas-là. Sachant que toutes les cartes de disruption et de hate de ce deck-là sont des cartes non-creatures. Par rapport à Ashiok, parce qu'il y a des decks qui peuvent jouer Ashiok mais pas tout le monde peut jouer Ego à la dérive, c'est très bien, mais en fait, si jamais l'adversaire joue correctement le pack, il peut s'en prémunir puisque Ashiok exile le cimetière à un moment donné quand il est joué. Et si en fait l'adversaire ne sacrifie ses permanents, donc artefacts, etc., qu'au moment de faire sa combo, ça va aller au cimetière pendant son tour par exemple et il les ramène tout de suite. Donc Ashiok n'aura pas le temps de faire son effet. Mais c'est quand même une bonne carte de side si jamais vous pouvez la rentrer. Après c'est difficile parce que s'il y a Doom for Tall qui tourne sur le terrain, toi t'es quand même obligé de sacrifier un truc à ton upkeep. Et ça, tu peux pas trop tourner autour d'Ashiok dans ces situations-là. Tu peux essayer... Mais les match-up où il va rentrer Ashiok, peut-être que Doom for Tall du coup ne sera pas... C'est moins punitif qu'Ego à la dérive. Effectivement, il y a des trucs à faire, mais... Parce qu'il peut jouer Doom for Tall et en fait juste passer son tour et à son tour la sacrifier. Oui, bien sûr. Comme ça, en fait, il a fait son effet, mais il n'a pas besoin de sacrifier d'autres choses. Oui. Je précise juste que les gens ne se disent pas Ah bah c'est ma chiot que j'ai gagné. Non, c'est moins Game Breaker qu'Ego à la dérive, mais ça distruite très très bien le paquet. Par contre Ego, c'est dur. Oui. Vous avez Cry of Cardarium qui va être bien contre les paquets tokens. On voit surtout la retrodiscence actuellement de Celestina Token Adventure qui a été popularisé par Red Duke. Alors à l'époque, Andrew Kuno ne le savait pas. Peut-être que maintenant dans les sides, là on n'a pas modifié la décliffe, mais peut-être que maintenant vous voudrez plus de Cry du Cardarium. Peut-être, je ne sais pas. Vous avez donc le fameux Ego à la dérive qui gère tous les matchups un peu combo. Ça va gérer les champs des morts dans les paquets golos. Ça va gérer dans le miroir, dans ce du manoir. Et j'ai un drapeau de Royaume, je pense que c'est pour avoir une voix supplémentaire. Je pense que c'est plutôt la carte un petit peu gadget qu'Andrew Kuno a voulu tester dans son pack. Je n'ai pas vraiment d'idée de pourquoi spécifiquement il veut cette carte-là. Je ne sais pas. Je pense que c'est intéressant. Ça fait un kill en fait quand on a un Ego à la dérive en face. Ça permet quand même d'avoir un truc pour tuer. Et jouant Teferi, c'est bien d'avoir une créature que tu peux reprendre pour refaire Brasse. Ouais, ok. Justement, il teste le géant pour essayer de synergiser avec ses petites Teferi. Je pense que c'est pour ça. Les très bons matchups de ce deck, on l'a vu au Fandom Legend, c'est tous les Hoko decks, tout ce qui est un peu mid-range à base de Hoko. Ce deck-là leur a complètement roulé dessus. Après, comme je l'ai dit, les decks n'étaient pas adaptés, Tamio vous empêche de sacrifier des cartes. Donc si vous répondez par Tamio à ce deck-là, forcément, la forteresse ne fait plus rien. Donc du coup, il y a quand même moyen de s'adapter. Mais à version pas préparée, les decks mid-range sont vraiment prédatés par ce deck-là. On va passer au gameplay, mais je tiens quand même à préciser, même si je l'ai dit au début de vidéo, c'est assez incroyable qu'un deck avec une mécanique comme ça apparaisse jour 1 du format. Ça, à l'époque, c'est le genre de deck qui apparaît, je ne sais pas, 2-3 mois plus tard, parce que les gens ont réfléchi, on essaie de builder ou quoi. Là, jour 1, le fandom légende premier tournoi, il y a un deck combo à base d'œufs, parce que œufs, c'est une mécanique qui est connue dans Magic, c'est des petits artefacts à 2 manas qu'on peut sacrifier pour faire de la value et tout. On appelle ça des œufs de tout temps. Et qu'il y a une version comme ça, avec une carte comme Fatalité, donc Doom for Tall, qui n'était pas du tout attendu, que personne n'avait vu venir coupler à... C'est assez incroyable, je trouve. Vraiment, on vit des trucs... Les métas sont extrêmement rapidement définis, quoi. Mais définis, oui et non, parce que tu vois, ce genre de deck, comme tu disais, il a des sides vraiment qui le punissent extrêmement. Et sachant que les cartes qui le punissent sont dans des couleurs qui sont extrêmement jouées. Bien sûr. C'est très bien, enfin, c'est très beau, je trouve, de le voir apparaître aussitôt. Par contre, au lieu d'avoir une méta qui balbutie et qui se définit, on a une méta très forte, très vite, mais par contre, qui n'est pas du tout... Oui, et qui va évoluer toutes les semaines comme à l'époque de War of the Spark. Chaque semaine, la méta est différente. Ce n'est pas du tout la méta définitive. Là, actuellement, vous avez vu, on disait qu'il était tiré un tiré en point sac dans la nouvelle méta. Enfin, ce n'est pas du tout... Dans deux jours, tous les mecs sont adaptés, quoi. Vu que Simic, par exemple, est une association de couleurs présente dans beaucoup de decks, il suffit qu'il y ait des tamillots un peu partout et quelques achiocs, et le deck, en fait, ne peut plus prospérer. Ce que je voulais dire, c'est dans la réflexion des joueurs d'arriver à build ça jour 1 du format. Ce n'est pas tant la définition de la méta ou la puissance du deck. Non, moi, je vais parler juste de ça. C'est en termes de build. Ça ne veut pas dire que la méta est vite trouvé, c'est juste qu'il y a des decks forts qui apparaissent beaucoup plus vite. Mais elles bougent toujours aussi vite. C'est juste que ce genre de deck-là, combo à base de synergies de cartes un petit peu moyennes, les gens, à la base, ne trouvent pas ça directement. On va faire un effacement, là. On va aller voir ce que fait notre adversaire. Avec le charveille 1, on peut trouver notre land. Parce que c'est quand même un paquet, il fallait le builder, il fallait le trouver celui-là. Il n'y en a pas deux qui l'ont trouvé. C'est un sacré paquet. Alors, il a deux trèfles. Je pense que c'est bien quand même d'un soin près munir. Oui. On peut aussi considérer enlever le géant parce que du coup, ça lui enlève les deux blessures et la bête. Mais je pense que le trèfle, ça ne fait rien contre toi. Vraiment trop important, là. Et on trouve un land que je vais garder. Parfait. Donc du coup, ça, c'est June d'Adventure. Un paquet aussi qui sévit en ce moment. Alors, il y a plein de versions d'Adventure qui sévit, mais June en fait partie. Et pour le coup, il n'y a pas de destruction évidente contre ce deck-là avec June. C'est-à-dire que dans le side, il n'y a ni Ego, ni Tamio, ni H-Shop. On va refaire l'effacement. Je pense que j'enlève le géant, là. La bête frappée, tu parles ou le géant ? Plutôt géant, à mon avis. Ça va mettre 2 dans quoi ? Non, en fait, la bête frappée d'amour parce que ça a 1 pour être sacrifié là-dessus. On enlève la bête. Il vaut mieux enlever tout ce qui fait de la value. Et ça, je suis obligé d'enlever. Ça, tu peux l'enlever. J'ai besoin d'un land pour jouer ma fatalité prédite. Si je curve fatalité prédite après 2 effacements, c'est très dur pour lui, je pense. Ouais, tu seras pas mal. Après, là, si je la joue, je suis obligé de la sacrifier. Donc, je vais la jouer pour qu'il sacrifie quelque chose. Non, mais ce que tu vas faire, tu vas faire fatalité. Tu vas faire double globe. Si tu trouves un land, tu fais double globe des guildes, tu pioches 2 cartes et on fera fatalité repousser l'un tour. Et il a repris ça. Donc, en plus, ça ne me donne vraiment pas envie de jouer fatalité parce que là, il faut créer 2 tokens. Quoique, si je la joue, il sacrifie son trèfle. Donc, c'est intéressant aussi. Il ne faut pas sacrifier les jetons. Je crois que j'ai dit des béquilles. Je dis qu'il allait sacrifier tout à l'heure, mais non, il ne peut pas. Moi, je ferais quand même double globe pour pouvoir... Je ne vais pas me débarrasser de ça. Je vais déjà enlever un. Donc, ça veut dire que sa mécanique... Après, pour l'instant, il n'a rien à jouer dans sa main. Enfin, il va te mettre 4 dégâts avec un géant s'il veut. Et si tu lui mets double globe, il n'aura pas de cible à sa cavalière qui est un petit peu le winning play avec le trèfle. Effectivement. Moi, je ferais double globe et on voit ce qui se passe. Ok. Double globe 2. Et là, du coup, tu vas pouvoir entretenir ta fatalité. En fait, les petits œufs comme ça, donc les globes de guild qui sont donc du coup des œufs dans le lore de deck building de Magic entre guillemets. Ça rappelle à des petits œufs des geodecks pour les anciens joueurs. Du coup, entretiennent votre fatalité préditée. C'est ça qui est assez rigolo. C'est fatalité, tendue, silence. Tranquilou. Pas très compliqué à jouer comme deck dans les premiers tours, en tout cas. On va enlever ce land, on en a déjà un. On va aller chercher autre chose. Il sacrifie soit le trèfle, soit la bête frappée d'amour. L'un ou l'autre, ça nous va très bien. Je préfère un petit section s'il la bête. A l'upkeep, à mon avis, il va mettre 4 et sacrifier son trèfle. Il va être très aggro, là. On passe à 12, on va passer à 5 points de vie. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. 5 points de vie, mais on va regagner 3 points de vie avec le serment de Kaya. S'il n'a pas de land pour jouer les géants, c'est très bien. C'est un token, OK. Là, il nous faudrait Colère de Kaya. Ce deck marche parce que Colère de Kaya est présent en x4 dans le... C'est très bien, ça aussi. Dans le deck. Ça permet de faire fin de la Légion. Sur ça, du coup. Ouais. À son entretien, il va être obligé de sacrifier la bête frappée d'amour, donc tu peux serment de Kaya sa face. Je me tâte. C'est une gestion pour son géant. Ah, c'est une gestion pour son géant. Il est obligé de sacrifier la bête frappée d'amour, il est vrai. Non, je crois que je garde juste serment de Kaya, tranquille. Parce que j'ai encore un permanent sacrifié. Sachant que l'adversaire n'a pas le choix. Il ne peut pas dire, OK, je ne sacrifie rien, du coup, tu procles la capacité de ta fatalité. Non. S'il a un truc à sacrifier, il le sacrifiera. C'est obligatoire. Ouais, si ce jeu, on ne peut pas le faire. Donc là, géant, très bien. On va prendre 2, mais on va regagner 3. En gros, on prend 1 pb pour faire le géant. Ouais. Non, on... Enfin, on gagne 1 pb. On gagne 1 pb, pardon. Oui, je dis des bêtises. Effectivement. Voilà, t'es très, très bien. Le serment, c'est très cool. Je pense quand même que je ne joue pas là de suite au cas où il tombe quelque chose. Comme ça, tu entretiens encore plus fatalité. Exactement. Ça me fait un permanent de plus. Il doit sacrifier ça. Là, on est un petit peu dans la boucle qu'on expliquait dans le côté prison. S'il joue une carte par tour, il va juste la sacrifier tous les tours. Et s'il veut jouer plusieurs cartes par tour, dès qu'on a une brasse, on va pouvoir abrasser son board. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Je vais serment là, je pense. Sur son token ? Ouais. OK. Et comme ça, tu vas pouvoir proc la fatalité. Dans tous les cas, le proc est, mais en fait, c'est pour ne pas sacrifier la fatalité. Sinon, je pouvais jouer une 2-3, mais bon. On a gagné. Ça, OK. On a gagné 2 paix. Ouais. Tu peux la casser fin de tour si tu le souhaites. Pas besoin, tu feras fatalité. Ouais. Il est pris dans notre piège, il est dans une boucle dans laquelle il ne pourra pas sortir. Il le sait. Il est au courant. Parce qu'en plus, le token que vous créez avec la fatalité, quand elle meurt, vous pouvez le sacrifier. Je crois. Ah non, c'est un 5-0. Excusez-moi. Je dis un peu des bêtises. Alors, tu peux égo à la dérive pour enlever Cavalière. On sait à quel point ça impacte son deck de ne plus avoir de Cavalière. Ou s'il n'a pas joué, je peux aussi enlever son enchantement, trèfle. Son artefact, pardon. Je pense que c'est quand même mieux Cavalière que le trèfle. Contre nous, ça ne gère pas grand-chose, Cavalière. Pour le coup. Ça gère nos 4-4. Ouais. Quoique, c'est peut-être pas si bien. Ne rentre pas. Si tu n'es pas sensible à Cavalière, il ne faut pas rentrer égo. Ok. Moi, je pensais que c'était OK contre trèfle, mais on peut rentrer ça pour gérer le trèfle. Ouais, c'est peut-être bien. Ou on peut se dire qu'on est tellement bien avec une deck qu'on ne touche rien. Non, désenchantement contre trèfle, ce n'est pas nul. Ça, il joue déjà en rouge, donc ce n'est pas une vrace très intéressante à rentrer. Tu peux jouer des Cry of Carnarium si jamais tu as envie d'avoir des effets pour raser ses tokens. Il n'y a vraiment que les tokens que je touche dans son deck. Il n'y a que les tokens. Tu touches aussi les 1-1 Death Touch, tu touches les Tavernier, tu touches une sacrée... Ah non, c'est vrai qu'il y a Tavernier. Je peux rentrer ça et faire la Légion. Ouais. Tu peux rentrer Défiguration, ce qu'il faut, gérer le Tavernier le plus rapidement possible. Ouais, je crois que c'est bien. Et là, tu peux enlever Dépuration Planaire qui est infiniment trop cher. C'est trop cher contre lui. Tu peux enlever les deux Cavalières. C'est vrai qu'entre lui, on n'a pas trop envie de s'en servir. Surtout pas de cibler des géants avec. Ouais, voilà. Le Talisman, je pense que c'est aussi un petit peu ça. C'est un bout de Grend. Et le Véto. Tranquilou. Ouais, on est bien comme ça. Je pense que j'ai pas de truc à contrer après side. Non, je crois pas. Ça dépend le side que lui il a, mais son side à lui, ça va pas être de rajouter des menaces, ça va être de te disrupte toi. Ouais. Donc, comme il n'a pas égo, tu peux enlever le Véto. En fait là, c'est que toutes les mains sont à peu près on a huit cartes qui font piocher une carte. Voilà, c'est ça. C'est à peu près connexes parce que tu vas pouvoir piocher tes cartes avec tes œufs. Fassement dépensé, ok. Tu scryes un, tranquillou. Je vais aller chercher des landes quand même. La mécanique de ce deck elle est vraiment rigolote quand même. C'est très cool. Surtout quand on rencontre les bons mines ranges qu'on a envie de croquer. Ouais. Bref, le port de vol. Dac. On va mieux jouer les œufs d'or en premier parce qu'ils peuvent faire gagner des poignées. Tu fais une sortie fou de l'œuf et t'as pas de landes par contre. Ouais. Je peux encore piocher ton prochain pour en avoir un. Ça, il va nous enlever fatalité. Il fait des duresses mais il fait pas grand chose donc c'est ça. Ok, on trouve un landes. Je vais d'abord piocher puis... puis attends. Exactement. Donc à vous. Il sait que t'as il sait que t'as deux colères de Kaya dans la main. Vas-y garde. Je regarde, j'avais pas de madame bleue. Ça va lui poser quelques problèmes quand même. Puis ça te permettra de faire double œuf le tour d'après aussi. Trèfle, trèfle, ok. Trèfle, on peut bouiner ça avec Téferi en plus. Il avait une main foule en train d'un. On enlève une colère de Kaya. Ça, c'est pas un problème du tout. Peut-être qu'il a rentré le truc pour 4 qui fait défausser 4 là, tu sais. Enfin, pour 4 avec trèfle qui fait défausser 6 là. Alors, œuf d'or. Là, il a passé 3 durées s'il n'y en a plus qu'une logiquement maximum. Donc là, tu fais heal, globe. Donc là, en fait, on va juste attendre de piocher nous des trucs et si on pioche par contre que des landes et que des cartes actives, gg mais... Non, ça va le faire. gg. Jusque là, pour 4, il peut te faire des fausses 6, s'il le souhaite. Il va aller chercher 3 landes. Son géant est gratuit. Enfin, son pas fertile est gratuit. Ouais. S'il en a un autre dans la main, c'est compliqué. il va filtrer 6 landes de son pack. Il n'y a pas d'autre dans la main, il n'y a pas de chercher 3 durées. Ok, globe. Globe go. Sachant que tu peux gagner un nombre de PV assez conséquent. Qu'est-ce qu'il fait le globe des guildes ? Quand tu fais le sac de 2. tu fais un sac de 2. Tu ajoutes de malin. Ouais, je n'ai pas trop besoin de... Fais un gaffe à malin. Ok, bah... Qu'est-ce qui me manque ? Ça, ouais, tu rentaches, je peux quand même disfigure. Et tu passes, le problème, c'est que tu vas être obligé de coller de Kaya son géant, malheureusement, si jamais il est trop imposant. Ouais. ça, par contre, vraiment... C'est trop un pot. Ok. En tout cas, il faut du top deck land, il ne peut pas le jouer géant. Ouais, c'est un top deck. Ou alors, il a un land dans la main, mais je crois qu'il n'a pas landé de tour précédente. Il va lander. s'il lande, il peut jouer géant, par contre, s'il lande pas, il ne peut pas. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de basiques, par contre, en tricolant. Je ne sais pas s'il y en a encore 3. Normalement, dans Jun, tu joues 6 verts, 6 bleus, 1 rouge. Je ne sais pas pourquoi il a 2 rouges. 6 verts, 6 noirs, 1 rouge. C'est beaucoup de basiques. Ouais, en fait, le rouge n'est que pour le géant krakos, donc en fait, tu n'as besoin que d'un basique et de tes 4 fables passages. Fabuleux passage fort. Ok. Donc là, en plus avec le géant vert, il ne fallait vraiment pas rentrer de... Je crois que tu peux accepter de prendre 4 et pas coller de kaya ici. Ouais. Parce que si lui, il commite pas ses géants, du coup, parce qu'il sait que j'ai une coller de kaya, je gagne du tempo. Je gagne du tempo. Ouais. Après, s'il le commite, enfin, je pense que s'il le commite pas, à un moment, on va devoir quand même faire coller de kaya, je trouve pas un peu plus bête, là, mais... Ah bah, il nous en donne un. C'est gentil. C'est pas obligé. Non. Je suis pas sûr que je l'aurais donné, moi, tu vois. Non. Parce que tu aurais fait coller de kaya, quoi qu'il advienne, en fait. Ouais. Ah ouais, à 10, je reprends pas 4. Intéressant aussi, quand vous sacrifiez les globes de guilde, vu qu'ils ajoutent 2 mana pour 2, en fait, c'est gratuit de les sacrifier, entre guillemets, si vous avez 2 mana. Ça vous trouve les couleurs, et surtout, si vous avez... Là, si on avait top deck d'Anse of the Bands, par exemple, j'aurais peut-être commencé à sacrifier mes trucs, j'aurais pu sacrifier 2 globes de guilde, plus un oeuf d'or. Tu peux commencer à le faire, là, au cas où t'as une dance qui arrive. Tu peux le commencer à le faire fin de tour. Je sais pas. Genre tes oeuf d'or pour gagner des pelles. En fait, s'il a de l'exil des cimetières, faire ça maintenant, ça me... Mais qu'est-ce qu'il peut avoir comme exil, justement ? On a acté qu'il jouait pas bleu, donc il a... ni Tamio, ni... Un choc, c'est 2 mana noire. Ça te coûte rien de sacrifier un petit oeuf d'or, là. Je peux sacrifier un oeuf d'or, Franchement, pas les globes de guilde, mais... C'est gratuit, quoi. En plus, tu gagnes des pelles, donc... Ok. Comme quoi, il aurait fallu... 5, 6... Je vais... Tu vas revraser et le tour d'après, tu vas tout sacrifier pour faire danse du manoir. Je vais tout reprendre et certainement gagner cette partie. Et on va piocher un billard de cartes et tu vas pouvoir montrer la combo, enfin la combo, la synergie. Je vais payer 2 points de vie, comme ça, je pourrais tout sacrifier. Ouais. Ah oui, parce que les globes se remplacent en mana quand tu les sacrifies, donc du coup, avec les 2 globes, tu vas payer tes 2 or. Avec 2 mana, je sacrifie 2 globes... Non, je sacrifie 2 globes et je sacrifie encore 1 globes. Encore 1 oeuvre d'or pendant. Alors hop là. Et bien ça marche bien. Allo ? Il voulait pas. Il n'y a pas voulu. Du coup, voilà, je mets blanc bleu, on s'en fiche. Hop là, le mana se remplace. c'est celui-là. Tu peux tous les sacrifier. Non, regarde. Si j'avais pas payé 2, je pouvais pas sacrifier lui. Oui. Non mais tu peux tous les sacrifier. Oui, mais tu m'as dit avec tes 2 globes, tu peux sacrifier les 2. Ah ben non, mais je voulais que je... il faut que tu payes 2 à la base. non mais on est d'accord. Je pensais ça moi. 5, 6, 7, 8. Ah ben parfait, on l'a tout fait. X égale à 6, donc on le fait maintenant. C'est ça. On peut reprendre du coup 6 trucs. 1, 2, 3, 4, ah ben ouais, on a 6 piles. C'est beau, c'est parfait. Dommage qu'il n'y ait pas un petit serment de caillard. Paiement auto. Et voilà, on va plus chez 5 cartes. Et là, lui à son entretien, il va être obligé de sacrifier des choses parce qu'il est dans la boucle de fatalité prédite. Ok. Ah du coup, il va pouvoir sacrifier, enfin nous tuer 3 bêtes, ok, on va quand même piocher nos 5 cartes. Oui. C'est pas un problème. Donc du coup, tu pourras refaire les boucles parce que là, il te laisse les 0,8, les remets au cimetière et en piochant tes cartes, si tu retrouves une danse du manoir, tu vas repartir en sucette, tout simplement. C'est ça la force de ce deck là. Quand vous commencez à mettre en place la boucle, si jamais votre adversaire n'a pas une réponse vraiment spécifique. Ah, j'aurais peut-être dû mettre ça. Et pour ça, même si ce deck est plus méta, au bout d'un moment parce que les gens s'y adaptent, quand les gens vont plus s'y adapter, t'aurais pu disfigurer, c'est pas trop trop grave. Je veux pas depuis tout à l'heure, je me suis dit il faut qu'il y ait le top deck. Si les gens commencent à arrêter de s'adapter à ce deck là, vous le ressortez et c'est vraiment fort. Tu veux que je trouve trop le danse du manoir. C'est pas bien gênant. Tu peux danse du manoir et défiguration sur son tavernier. Est-ce qu'il y en a un autre en main ? Parce que sinon, c'était pas très bien de faire ça. Il aura pu te mettre deux dans la tête, ouais. Bon, visiblement, il a autre chose. Et là, c'était déjà très bien danse du manoir. Bon, il peut un peu tout gérer, mais il nous reste deux 4x4. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand vous avez des serments de cahier au cimetière parce que du coup, ça revient. En plus, ça vous fait gagner des points de vie et ça snipe un peu tout. Là, du coup, je me demande si j'ai pas plutôt envie d'attendre. Tu fais double serment de cahier pour gérer son ordre. 10 figures sur le tavernier, 8 points dans sa tête et le tour d'après, tu te donnes l'étal. Tranquille. Franchement, pépouze. Ok, tavernier. Ça. Je vois que c'est résoudre. Peu l'importance. Oui, vraiment. De mana, normalement, il a plus grand chose, surtout qu'il a plus de rouge. Ah là, tu peux resserre un de cahier pour le mettre au cimetière. Ouais. Ce qui te permettra du coup, de le faire revenir avec ta danse du manoir. Tout se remplace dans ce paquet. C'est beau quand même. C'est facile, mais je comprends, j'ai vu quelqu'un tweeter, je joue ce deck, je n'arrive pas à perdre. Ouais, alors moi perso, mon side, il est extrêmement adapté à ça. Oui, mais toi, tu joues quelque chose que les gens ne jouent pas. Alors, on peut me permettre de jouer un petit Téphéry. Je t'assure que tout le monde est adapté à ça. Si le mec ne perd pas, c'est qu'il tombe des gens qui ne sont pas adaptés à Esperstax. Après, j'ai vu ce tweet qui datait déjà maintenant. Il faut respecter ce deck-là. Respectez-le sous peine de grave sanction. Vraiment. Tous ceux qui ne regardent pas les tops, qui jouent en ladder comme ça, vous prenez ça, c'est l'enfer. Si vous ne savez pas que ça existe, ça ne sert à rien de boon ça, à part de plus j'ai une carte. Est-ce que je boon pas plutôt ça ? Tu peux, en vrai, tout importe. Ouais. Ça sera une gestion de plus. Donc c'est très bien. Voilà, colère de Kaya, ça va être parfait. Là, tu vas pouvoir refaire une danse bien puissante. Ouais. Il se dépatouille quelque part. Là, il patauge dans son caca comme un enfant. Je suis en train d'infléchir mais j'ai gagné. S'il ne gagne pas de points de vie, je vais faire serment de Kaya dans ce du manoir, serment de Kaya. Voilà. Et c'est bien. À moins qu'il gagne des points de vie. Là, c'est un bébé qui a fait caca dans son bain. Ah ouais ? Ouais. Et il en rit. Et il en rit, et il est en train de jouer avec. Comme tous les bébés. C'est incroyable. Ils font douce, ça ? Ah bah, je crois, je ne sais pas. Ils ont raison. Je n'ai pas d'enfant, donc... Mais il paraît. Quand tu peux faire ça sans être jugé, pourquoi t'en priver ? C'est vrai. C'est juste l'âge où personne ne te jugera. Déjà, personne ne le saura. Et encore pire, les gens vont regarder et vont faire Oh, il est mignon. C'est marrant, ils jouent avec ça. C'est sympa, les enfants, ils jouent avec leur merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux même le faire à 6 au cas où. Regardez ça. C'est quoi ? Moi, je l'aurais fait à 1, j'aurais fait serment. C'est de coup converti ? Ah non, j'aurais pu le faire à 1 pour 3, je reprends serment. Ouais. C'est pété. C'est pété. Je reprends tout. C'est 40 en lundi. Reprends tout, vas-y. On cague. Oui. Eh bah, il est bien ce deck. Regardez celle-là. Voilà. Le 2-0, bien trop facile. Yes. C'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle vous a plu. classique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partager vos noms comme d'habitude. Si vous nous rende en live, c'est sur Twitch, sur la chaîne ValetPL Magic Arena FR, le lien dans la description. On l'a pas dit ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Je ne sais pas ce qu'il se passe ce soir. Ben, on est heureusement. Ah mais oui, on est heureusement. Ben, c'est l'heureusement ce soir à 20h. Effectivement. Donc, venez nous voir dans pas longtemps si vous voyez cette vidéo avant. Et sinon, n'hésitez pas à aller checker la rediff. On en profite pour le redire du coup s'il y a encore des gens qui sont à ce moment-là sur la vidéo. Mettez, je suis toujours là, MDR, voilà, dans les commentaires. Du coup, maintenant, la rediff du Rossman n'est plus le lendemain. Elle est le samedi, mais avec un format cuté. Afin que ce soit plus agréable pour vous. C'est un format vidéo. Un format vidéo, voilà, monté. Sauf qu'on ne fait pas d'intro, d'outro, forcément. Mais voilà, si jamais ça vous plaît, ce format-là, ce rythme-là de vidéo avec une vidéo de plus par semaine maintenant, c'est cool. Si jamais ça vous plaît pas, dites-le également. Comme ça, nous, on s'adapte. On fait ça pour vous faire plaisir. Donc, si on fait des trucs qui ne vous font pas plaisir, du coup, on change. Ça ne nous fait pas plaisir. Ça ne nous fait pas plaisir. Également, nos réseaux sociaux dans la description, Twitter, Facebook, ainsi que les serveurs Discord. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada